salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui le patch note est sorti donc on va un petit peu regarder ce qu'ils nous disent pour le rapport de base du 19 donc aujourd'hui donc alors part sur le patch note de la semaine dernière donc je vais aller rapidement donc fortnite est de retour et en fait là il faut lire fortnite cauchemars ils n'ont même pas été capable de corriger ça ce sera fini le 20 novembre en fait c'est ce qu'il faut lire alors cauchemarais de retour donc ça on le savait déjà ça on l'avait déjà lu le retour de charlie du marais de quai monstre des mers ça on le savait le nouveau pack sauvet le monde qui est sorti donc si vous n'avez pas vu ma vidéo que j'ai fait je l'ai acheté le pack et je vous ai un peu expliqué mais c'est deux russine donc à la fois le héros et un russine l'épée et un russine c'est la surveillance l'eau et ça c'est je suis plus en tête mais c'est un vieux héros aussi c'est juste un russine avec quelques stats différentes mais ça change pas grand chose voilà vous avez pour ceux qui n'ont pas le jeu c'est un pack plutôt intéressant à prendre parce qu'il ya le jeu sauver le monde il ya mille vbucs il ya un héros voilà mais pour ceux qui ont déjà tout c'est pas forcément hyper intéressant donc le pack est disponible depuis mardi ça c'est ok règne à rock pareil c'était dans l'ancien patch de la semaine dernière les lames des cauchemars le lance citrouille ok voilà ce qui nous intéresse la semaine 2 votre prochaine grande aventure alors zone d'aventure de mans sylvani préparez vous à un char de poule la nouvelle saison commence aujourd'hui le 9 septembre modificateur d'aventure de mans sylvani et la terrible courte portée les énergies inquiétantes de mans sylvani protège les carcasses en utilisant les dégâts occasionnés par les armes les capacités les pièges surmonter ce modificateur en utilisant des commandant robuste à moins de deux carrés des carcasses pour dissiper leurs bonus lorsqu'il est commandant sont apportés les carcasses puis 50% de dégâts en plus veut dire que plus vous allez être près des carcasses en fait vous voulez leur mettre si vous êtes à moins de 2 carreaux vous allez leur mettre 50% de dégâts en plus voilà déjà rien qu'à dire ça je sais déjà à peu près ma compo on peut réutiliser la compo d'innis avec les ça va être une compo de mêlée d'innis qui va générer des burgers donc qui va qui va nous raise et avec jambes de bois là ça va faire très très mal je pense on va partir aussi sur une compo luna jurassic ça va être vraiment des ninjas ou alors éventuellement la compo pompe qui peut être très intéressante aussi qui va faire énormément de dégâts je pense la courte portée donc partir sur la compo sur une compo rapace pompe aussi qui peut être aussi intéressante les ennemis sont aussi ce type de laisser des potions des erreurs ce qui permet de récupérer entre chaque combat d'accord mobiliser vos meilleurs héros spécialisés dans la courte portée donc voilà voilà est resté à l'affût des fusils à pompe et des armes de mêlée donc c'est exactement ce que je vous disais donc voilà la compo l'est déjà fait ça va être des composés du dragon jambes de bois ninja et puis compo qu'on pourra pas ce fusil à pompe bon voilà bon c'est déjà ce qu'on va utiliser les récompenses de ces saisons sont plus nombreuses par rapport à la précédente ça c'est pas mal et les surchargeurs seront disponibles à des niveaux plus bas j'espère surtout qu'il n'aura beaucoup plus des surchargeurs parce que la première saison on avait quand même pas grand chose sur chargeur j'espère qu'il n'aura plus pour qu'on puisse vraiment monter quelques héros vous ne connaissez pas les aventures et c'est malheureusement une mise à jour de fin ok donc ça c'est un petit rappel comme quoi ils sont en guerre avec apple ok ça roule la s'idée qu'elle fortnite cauchemar et de retour vlad a fait à nouveau des siennes de votre raid pourra plonger dans son sommeil éternel ok donc un petit peu de nouveauté quand même terminez ces événements terrifiants obtenez plein de bombes d'or et de héros ok ils ressortent des choses mais bon ça va nous faire quelques un peu de forme à faire crépuscule sur le siphon donc moi je l'ai déjà crépuscule traverse les ennemis avec un bon eclipse et guérit 12 pv de base par ennemi traversé traversé les ennemis avec bon eclipse côté les commandants guérit de 36 pv de base par ennemi donc elle sera à gagner dans les quêtes fortnite cauchemar igor antipestor lui il n'est pas sorti oui ça fait un moment qu'on n'avait pas vu lui réduit le coût d'énergie des bombes fumigènes de 38% quand il est en soutien et en commandant réduit le coût d'énergie des bombes fumigènes de 75% disponible d'un boutique le 12 septembre donc lui si je dis pas de bêtises ça doit être un oui bah il est forcément un ninja donc quoi éventuellement il pourrait pourrait peut-être faire une compo pour faire des pour faire de l'aventure avec lui pourquoi pas la semaine 3 la lame noire est de retour ok le 19 septembre donc elle sera disponible diaptique le 19 septembre 10 heures du matin remarqué un changement de niveau de puissance à ça c'est intéressant qu'ils disent ça et dont voulu soutenir survivants en promotion les surchargeurs de la prochaine saison d'aventure de plus nous avons corriger sur table associé à la façon dont le niveau de puissance était calculé ouais c'est ce que je vous avais dit qu'il y avait mais bon c'est dommage de corriger un peu quand même qui date depuis trois ans du coup et c'est nouveau niveau représente mieux les statistiques fortes les indices des carcasses au dessus de 40 ont été conseillés d'un règlement augmenté pas d'inquiétude même si nouveau l'indice reflète leur puissance relative il s'agit uniquement d'une modification visuelle les dégâts et pv ne sont pas modifiés ça effectivement c'est ce qu'on avait vu quand avait lancé le boss pour la première fois en voyant des mobs de cette puissance là mais en fait effectivement ça n'a rien changé au niveau du gameplay donc voilà ce qu'il y avait à dire sur la rapport de base le truc important les aventures qui ressortent je me suis connecté rapidement j'ai vu qu'il y avait apparemment des nouveaux types de missions dans les aventures donc voilà je vais préparer une vidéo là dessus je montrerai un petit peu les différentes nouvelles missions les bonnes compo mais bon d'après ce que j'ai pu en lire ça va être vraiment compo compo pompe et compo hors de mêlée donc voilà ça va être rapace et puis tout ce qui tout ce qui va être ninja je pense que ce sera très bien pour faire j'aventure voilà ce qu'on pouvait dire sur le patch note j'espère qu'elle vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et partager et je vous dis à la prochaine ciao ciao